Métiers du numérique et idées reçues Aujourd'hui, le secteur du numérique emploie plus de 600 000 personnes en France. Les fonctions exercées sont multiples. Tous les secteurs d'activité sont désormais concernés par le développement des métiers du numérique. Automobile, tourisme, santé, luxe, environnement, finance. Au-delà du profil de développeur très convoité par les entreprises, il existe de plus en plus de postes avec une forte dimension relationnelle et de travail en équipe. Attention aux idées reçues concernant ces métiers. Voici les quelques représentations qui empêchent nombre de personnes de s'orienter dans ces filières. Premièrement, pas besoin d'être un krach en maths et en physique pour travailler dans le secteur du numérique. La culture scientifique est souvent nécessaire pour travailler dans ce secteur, mais cette culture peut se développer à n'importe quel âge. Sans compter que ces métiers s'appuient sur d'autres qualités, savoir s'exprimer, écrire, parler au moins une langue étrangère ou être capable de gérer un projet. Deuxièmement, école d'ingénieur et filière d'excellence, ce ne sont pas les seules voies d'accès au métier du numérique. Nul besoin d'être ingénieur en informatique pour participer au développement d'une start-up ou travailler dans une organisation qui s'appuie sur des compétences numériques. De nombreuses formations, cours tout longues, professionnelles ou universitaires permettent de travailler ensuite dans le secteur numérique. Troisièmement, le numérique, c'est un secteur où les femmes aussi peuvent exceller. Dans de trop nombreux esprits masculins, parler technologie avec des femmes soulève la crainte d'être mal compris. Et c'est un fondé, évidemment. D'après le SYNTECH numérique, les femmes ne représentent que 28% des salariés dans ces métiers, alors qu'elles constituent 48% de la population active. Ce chiffre moyen masque des disparités énormes entre métiers techniques où elles ne sont que quelques pourcents des effectifs et les métiers de la communication numérique où elles constituent la majorité de la force de travail. Peu visibles, elles ne sont pas encore un modèle de référence pour les étudiantes qui s'orientent aujourd'hui. Mais la situation évolue rapidement et c'est tant mieux. Quatrièmement, travailler dans le secteur numérique, ce n'est pas se retrouver seul face à une machine. En effet, dans ce secteur d'activité, il faut avoir aussi le sens du relationnel. Par exemple, l'ingénieur logiciel est en contact régulier avec des chefs de projet, des clients, des fournisseurs, son équipe de développement. Sans compter que de nombreuses organisations du numérique privilégient des équipes polyvalentes, choisissent des méthodes dites agiles pour permettre à chacun de trouver sa place dans l'organisation. Quelles que soient vos compétences, l'important est d'évaluer vos capacités à travailler dans le secteur et à trouver la bonne voie de formation.